Alors ce matin, enfin cet après-midi, je devais continuer la série normalement sur les principes relationnels pour qu'on continue de croître dans nos relations les uns avec les autres parce que c'est ça l'église. Mais le Seigneur a mis autre chose sur mon cœur cette semaine et ce n'est pas un message toujours sympa à entendre mais qui est nécessaire. Et vraiment, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il y a c'est de vraiment l'aborder comme un... Quand Dieu met en lumière certaines choses et qu'il y a toujours un écart entre la réalité et ce que Dieu aspire pour nous, quand Dieu fait ça, ce n'est pas pour nous maintenir dans la culpabilité en nous disant « Oh, j'y arrive pas » et tout ça. Mais plutôt pour dire « Continue le chemin dans lequel tu es et moi je peux t'y aider. » Et prenons-le plus comme un signe qu'il nous aime parce qu'il dit « Un père reprend ses enfants, il a juste » et que c'est plutôt un signe qu'il est en train d'œuvrer en nous pour continuer de former Christ en nous. Et donc le sujet de ce matin, enfin de cet après-midi, c'est le sujet de l'amour, de raviver, de retrouver notre premier amour. Voilà. Et en fait, ce qui m'a amené à ce sujet-là, c'est que déjà globalement, je sais que dans tous les messages que j'apporte en ce moment sur la série des relations et des principes relationnels, ça peut être... C'est des principes bibliques qui sont vrais pour tous, comme la gravité, c'est vrai pour tous. Mais après, on peut l'utiliser soit pour sa propre réussite, en disant « Je veux être quelqu'un. » Donc je prends ces principes et la finalité, c'est moi-même. Ou on peut les prendre en disant « La finalité, c'est j'aime Dieu et je sais qu'il veut aussi que je gère ces aspects de ma vie et que du coup j'ai ma part à prendre et j'y travaille. » Mais du coup, il y avait ça qui m'interpellait en me disant « Il y a besoin de recadrer. » Et il y a d'autres choses aussi dans la semaine qui sont arrivées, qui m'ont amené à ce message. J'ai eu plusieurs témoignages de personnes, certaines que je connais personnellement, d'autres non, qui ont eu de la part de Dieu ce rappel de dire « Le souci de Dieu, c'est qu'on prépare son Église pour son retour. » Et que le constat de Dieu dans ces témoignages-là, c'était que l'Église n'est pas encore prête. Et une des choses qui étaient aussi dans ces témoignages et que j'ai à cœur cet après-midi de partager, c'est de dire « Mais où en est notre amour ? » Est-ce qu'on aime Dieu ou est-ce qu'on aime ce qu'il nous donne ? Est-ce qu'on sert Dieu ou est-ce qu'on se sert de lui ? Et encore une fois, qu'on regarde cela, vraiment avec la dynamique de ne pas se dire « Zut, je ne suis pas encore », mais plutôt dire « Seigneur, merci parce que tu veux ajuster, parce que moi je n'y arrive pas par une propre force, toi tu vas m'en donner la force, donc tu veux l'ajuster. » Tu veux aussi, pour ceux qui se disent « Ah c'est bon, j'ai atteint le niveau, tu puisses ébranler ça en disant « Mais non, mets pas ton assurance dans ce que tu fais, mais plutôt mets ton assurance en moi. » Et ma prière pour cet après-midi, c'est celle du psalmiste, dans le psaume 139, versets 23 à 24. Et on va commencer par cela. qui dit « Sonde-nous, ô Dieu, pénètre nos cœurs, examine-nous et pénètre les pensées qui nous bouleversent, considère si nous sommes sur le chemin du mal et dirige-nous sur la voie de l'éternité. » Amen. Dans ce passage, la première fois, je me dis « Mais pourquoi c'est Dieu qui considère ? » C'est à nous de considérer si on est sur une voie. En fait, c'est plutôt le passage qui nous dit « Non, non, Dieu, lui, voit avec clairvoyance notre situation et c'est lui qui va nous dire. » Donc, qu'est-ce que aimer Dieu ? Dans Matthieu 22, Jésus répond à des pharisiens qui veulent lui tendre un piège et il leur dit que « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et il y en a un second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes sont contenus dans ces deux commandements. Alors, vous voyez que sur la diapo, j'ai mis en couleur les citations. On voit que Jésus, en fait, cite à la fois Deutéronome pour « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée » et il cite aussi le Lévitique pour dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et quand on regarde à ces deux passages, quand on regarde dans Deutéronome, on voit que le verset précédent, « Le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, » Il dit quoi ? Il dit, c'est le fameux passage très connu, notamment par les Juifs, le « Shema Israël ». « Shema » ça veut dire « Écoute ». Et ça commence par « Écoute ». « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. » Et ensuite ça continue « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Shema Israël, Shema Église de Clamart. L'amour commence d'abord par l'écoute. Et trop souvent, on est éduqué, on est stimulé dans nos milieux évangéliques par « Aimer Dieu, c'est prier pour faire appel à Lui, pour qu'il nous donne des choses. » Et là, la parole nous enseigne de dire, avant de demander des choses pour soi, avant de demander des bénédictions, d'abord, écoute. Et dans l'amour, d'abord, on apprend à connaître ce que l'autre pense, à connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et on est invité à cela, à nous dire, mais pas à se soucier simplement de ce que Dieu nous donne, mais à se soucier de « Tiens, qu'est-ce que Dieu pense de ça ? Qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? » Et avoir cette écoute en lisant sa parole, en étant attentif. Et cette écoute, elle n'est pas juste passive. Déjà, dans le mot hébreu, il y a cette notion aussi d'une écoute active. Et dans les versets précédents, il y a aussi tout ce rappel de « obéir ». Et donc cette écoute, en fait, elle est une écoute qui se traduit par des actes d'obéissance. Comme Jésus dit, « Celui qui écoute mon enseignement, il est heureux s'il le met en pratique. » Et donc pour nous, aimer Dieu, ce n'est pas simplement le dimanche matin avoir un superculte, mais c'est aussi lorsque... Et ce n'est pas non plus une obéissance religieuse dans le sens des pharisiens qui observaient la loi à la lettre, mais l'obéissance par la marche par l'esprit, lorsque le Saint-Esprit, dans le quotidien, nous remet en tête des principes bibliques, et qu'on a le choix d'appliquer ou non, et c'est à ce moment-là qu'on peut obéir. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Là, on voit aussi qu'il s'agit d'un engagement total. Et on voit aussi qu'il ne s'agit pas là simplement d'un sentimentalisme ou simplement d'une recherche de ressentir la présence de Dieu. Il y a des bonnes choses à cela, mais ce qu'il faut, c'est avoir un équilibre. Alors, est-ce que dans notre temps personnel avec Dieu, il est bon, par exemple, de mettre de la louange et de chercher à essayer de sentir la présence de Dieu, mais il faut aussi un équilibre. Est-ce qu'on n'est à faire que ça, ou est-ce que ne pas négliger aussi les aspects ou des fois simplement avoir un temps de silence, simplement s'asseoir, allumer la lampe et lire la parole. Et ça aussi, c'est aimer Dieu. Et surtout dans nos milieux charismatiques, on a cette tendance à toujours ramener les choses... On se dit, on veut être guidé par l'esprit, mais on mélange, guidé par l'esprit et guidé par les émotions. Et des fois, on est trop à se dire, je ressens, donc c'est bon. Je ne ressens pas, ce n'est pas bon. Et le fait d'aimer avec tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, nous montre que dans notre vie, il y a des aspects... Le cœur, c'est la vie intérieure. Et quand il nous dit d'aimer avec notre vie intérieure, ça veut dire aussi, quand il y a des blessures dans notre vie, est-ce qu'on travaille avec l'aide de Dieu, est-ce qu'on chemine avec l'aide de Dieu à cette guérison ou pour pouvoir amener cette zone-là de notre vie à l'aimer, à être libéré, ou est-ce qu'on est simplement à dire, à être bloqué dans nos sentiments. Donc ça nous amène vraiment, et c'est une invitation à dire, aimer Dieu, c'est dans notre quotidien, dans tous les aspects de notre vie, qu'il soit plus, en apparence plus spirituel, ou des fois moins spirituel en apparence, et peut-être plus intellectuel ou plus pratique, alors que l'abîme nous enseigne que tout est spirituel. Mais voilà, d'aimer Dieu dans notre quotidien. Et un troisième aspect de aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, et au passage précédent, il dit, l'éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Et c'est la notion d'idole. Qui est mon maître ? A qui j'obéis ? Lorsqu'au travail, lorsqu'à la maison, il faut agir d'une certaine manière. Est-ce que j'agis par les principes de Dieu ou est-ce que je suis contraint d'agir en fonction d'une pression extérieure, le regard des autres, de j'aimerais faire comme ça, mais je ne peux pas, ça ne se fait pas, je risque de perdre mon job ou la recherche du profit ou autre chose ? Quel est notre maître ? A qui j'obéis ? Quelle est ma source de satisfaction ? Quand je ne vais pas bien, vers quoi ou vers qui je me tourne ? Et à quoi ou à qui donnons-nous la place de Dieu ? Tout ça, je vous le partage, mais moi-même, ça me travaille. On est en cheminement. Mais l'appel, c'est de dire, est-ce qu'on est... De ne pas s'illusionner soi-même en se disant j'aime Dieu, parce que je passe, encore une fois, je passe un super temps le dimanche matin, mais par contre, dans mon quotidien, en fait, j'arrive pas... Qu'on prenne conscience que là, on n'est pas en train d'agir sur ces principes. On est en train d'agir selon les principes, par exemple, de Maman ou autre. Et qu'on en prenne conscience afin qu'on puisse faire appel à lui et qu'il puisse nous venir en aide et nous ajuster et activer ce qu'il a déjà mis en nous, la vie de Christ, afin qu'on puisse vivre et l'aimer pleinement. Aime ton prochain comme toi-même. Souvent, on peut le limiter à se dire, bon, avoir de bons sentiments envers son prochain. Et lorsqu'on lit Lévitique, donc là, d'où c'est issu, le verset précédent dit « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. » Et ça continue. « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Dans ce passage, on voit deux choses. On voit de la vérité et de l'amour. Et on voit que aimer son prochain, c'est à la fois le reprendre, donc lui dire, lorsqu'on a quelque chose, de lui dire ça, ça, c'est pas correct. Et en même temps, de se positionner dans l'amour, de ne pas être dans la vengeance, de ne pas le haïr, mais de se mettre dans le pardon, de choisir le pardon, et de choisir de l'aimer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il dit « Tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain », c'est dit pour ne pas te charger d'un péché à son égard. En fait, quand on n'ose pas la confrontation, on devient complice. Pourquoi ? Parce que finalement, on ne donne pas l'occasion à l'autre de changer. On le prive de ce droit. Et nous, en même temps, Dieu est vérité, et la Bible nous appelle à saisir le courage que Dieu nous donne pour entrer dans cette démarche de vérité. Alors après, la Bible nous dit aussi de le faire avec humilité, de le faire avec sagesse, de reprendre dans l'amour. Mais aimer son prochain, c'est aussi oser le reprendre lorsque c'est nécessaire. Et donc on voit que aimer Dieu est quelque chose qui nous implique dans notre quotidien. Et pourquoi on dit cela ? Tout simplement pour nous, encore une fois, pour nous dire, pour nous sortir des fois de nos fausses sécurités en nous disant « C'est bon, j'aime suffisamment Dieu », mais pour toujours aller plus loin, pour qu'il puisse toujours travailler nos cœurs et le transformer en cœur de chair. Et pourquoi tout cela ? Parce qu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'est la persévérance dans la foi. La Bible nous parle, et par exemple, Matthieu 24 nous dit « L'amour du plus grand nombre se refroidira ». Apocalypse, Jésus qui dit, Apocalypse 2, où Jésus dit à l'Église « Reviens à ton premier amour, sinon j'ôterai ton chandelier ». Et il y a dans la Bible à la fois une notion de... Enfin, on est sauvé par grâce au moyen de la foi, donc on n'y peut rien, et en même temps, on nous demande de travailler à notre salut. Et comment on conjoint un peu les deux ? Alors, c'est ce qu'on appelle l'assurance du salut, et je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je vais juste le simplifier pour qu'on puisse ne pas être trop... Enfin, pour qu'on puisse être correctement raciné dans la parole. La parole nous dit que tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau persévéreront dans la foi jusqu'à la fin. Et inversement, ceux qui ne persévéreront pas n'auront finalement pas été nés de nouveau. C'est ce que l'apôtre Jean dit dans son épître quand il dit « Ceux-là sont sortis du milieu de nous et ne sont plus parmi nous parce qu'en fait, ils n'étaient pas vraiment des nôtres ». Il y a beaucoup de réflexions, de nuances par rapport à ça, mais le grand principe, c'est celui-là. Et en même temps, on peut être... Tout cela, il ne faut pas le prendre de la manière suivante en disant « Du coup, je vais faire tous mes efforts pour y arriver » ou « Je suis fataliste et je ne vais jamais y rentrer et ce n'est pas de ma faute ». Mais plutôt comme une invitation en disant « Si j'ai déjà l'assurance, je continue de persévérer et c'est normal et Seigneur, tu m'en donnes la force, je vais revenir sur ça. » Et si on a une prise de conscience en disant « Oh, punaise, j'ai l'impression que je ne vais pas cette assurance », on peut se tourner vers Dieu. Et c'est pour ça que Dieu parle avec vérité, c'est pour qu'on fasse toujours appel à Lui. Et en cela, à chaque fois, on voit que tous ceux qui persévèrent, ils persévèrent jusqu'à la fin. Mais comment ? Par la foi. Et la foi, c'est qui qui la donne ? C'est Dieu. Donc finalement, même quand nous, on fait nos efforts, c'est toujours parce que Dieu nous en donne la force. Et lorsqu'on n'est pas dedans, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut juste faire appel à Dieu et Lui va transformer notre cœur. Donc à chaque fois, tout cela se résume en la chose suivante, c'est « Faisons appel à Dieu et Lui peut agir dans nos vies ». Et pourquoi l'enjeu, c'est la persévérance dans la foi ? Pourquoi la Bible a dit « Mais maintenez-vous dans mon amour » ou « Grandissez, enracinez-vous correctement dans l'amour ? » C'est aussi parce que quand on a une... L'Évangile, c'est le message de réconciliation avec le Père. Par Jésus. Et finalement, c'est quand on comprend pleinement l'Évangile, l'Évangile, c'est cette reconnexion, on a envie d'en jouir, de la bâtir, cette relation dès à présent. Et donc de grandir dans l'amour. Mais là où c'est important, c'est quand on a une mauvaise compréhension de l'Évangile, quand on pense que, parce qu'on nous l'a mauvaisement enseigné, que l'Évangile, c'est un ticket pour aller au ciel. C'est juste une assurance du salut, une assurance paradis, une assurance vie. C'est pas ça. Quand on est comme ça, on se dit « Bon, c'est bon, j'ai l'assurance vie, du coup, c'est comme mon téléphone, il est assuré, je peux le casser, on m'en donne un autre, c'est pas grave. » Alors que là, c'est plus qu'on a une bonne compréhension de l'Évangile, c'est de dire « L'Évangile, c'est une chose de reconnexion avec Dieu. » Donc, ok, si je vais au ciel, je ne pourrai jamais dire « C'est parce que j'ai fait ceci, cela, parce que j'aime suffisamment. » Non. Si on me pose la question « Pourquoi je vais au ciel ? » C'est parce que Jésus a fait quelque chose. Donc, en cela, ça ne dépend pas du tout de nos mérites. Mais si j'ai bien compris l'Évangile, j'ai envie d'être, de grandir dans cette relation. Donc, je m'investis. Donc, je demande l'aide à Dieu pour changer mon cœur quand je prends conscience que j'ai encore des domaines à grandir, dans lesquels j'ai besoin de grandir. Donc, voilà, par rapport à la part de Dieu, notre part, un peu dans tout cela. Et un autre rappel aussi important, c'est une bonne compréhension de la grâce. Et ça va un peu avec ce que je viens de dire. Des fois, on peut comprendre la grâce comme « Ok, Dieu m'a pardonné, mais maintenant, il faut que je fasse gaffe. » Alors que quand on comprend la grâce telle qu'elle est, on comprend que Dieu connaît tout de nous. Et connaissant tout de nous, il a choisi de nous aimer. Donc, il connaît profondément les zones noires de notre vie. Et du coup, quand on a cette assurance d'un amour immérité, inconditionnel, alors quand, dans mon cheminement, je prends conscience de zones qui ne sont pas encore sous la Seigneurie de Christ, je ne suis pas là en train de me dire « Oh zut, il y a un décalage et j'ai tout foiré et je ne peux pas y faire face parce que ça veut dire que je suis à côté de la plaque. » Non. Si on est dans le cheminement avec la bonne compréhension de la grâce, on dit « Ah, Seigneur, je vois qu'il y a une zone qui n'est pas encore sous ta Seigneurie, mais je sais que ton amour pour moi ne change pas, donc je n'ai pas peur de venir te le mettre en lumière et te l'apporter et te demander ton aide pour avancer. » Donc une bonne compréhension de la grâce est importante pour pouvoir avancer dans le cheminement de mettre en lumière les choses. Et tout cela, c'est le principe de rester attaché à Jésus. Dans les témoignages que j'ai entendus par des personnes, il y avait cette image-là. une personne qui avait fait beaucoup de choses, de miracles, tout ça dans sa vie, avait eu ce rêve-là en disant qu'il y avait les hommes d'un côté, Dieu de l'autre, un grand gouffre et dans le gouffre, c'était l'enfer. Il y avait comme un pont avec un tapis roulant et les gens, en fait, ils étaient sur ce tapis roulant et ils avançaient au fur et à mesure qu'une voix qui était la voix de Dieu qui racontait tout ce qu'ils avaient fait dans leur vie et si la voix s'arrêtait, au moment où la voix arrêtait de raconter parce qu'il n'y avait plus rien à dire, hop, le tapis roulant s'ouvrait et il tombait dans le gouffre et il y avait cette personne qui était celui qui faisait le rêve, il voit Dieu qui parle, qui raconte toute sa vie, ok, t'as fait ceci, t'as fait cela, t'as fait plein de guérisons, t'as fait plein de miracles, t'as fait tout ceci, tout cela et à quelques mètres d'arrivée devant Dieu, il entend la voix qui dit mais t'as fait tout cela pour ta propre gloire et là, boum. Et ça, ça rejoint ce que dit Jésus dans la parole en disant, il y en a qui viendront vers moi en disant mais on a fait des miracles en ton nom et Jésus va leur dire je ne vous connais pas, il ne va pas leur dire je vous ai connu puis je ne vous ai plus connu, il va dire je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu en d'autres termes. Petite parenthèse sur la personne qui a fait ce rêve, on voit la grâce de Dieu qui lui parle à lui-même donc il lui donne l'occasion de faire appel à lui pour que son cœur soit transformé et c'est pareil si Jésus il nous dit ces choses-là c'est pour qu'on à la fois on ne se laisse pas tromper en se disant je suis suffisamment bien en chemin si je vois que j'arrive à faire à prier tous les jours si je vois que j'arrive à faire des guérisons si je vois que j'arrive à faire ceci ou cela non le vrai critère c'est notre attachement à Jésus et encore une fois on accède au ciel selon les mérites de Jésus et pas selon nos mérites mais tout cela ça nous amène ça nous pousse vers notre responsabilité on a vu que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire mais notre responsabilité dans tout cela c'est de choisir et Deutéronome le dit très bien il dit Dieu dit je mets devant toi la vie et la mort et Dieu nous dit je choisis la vie parce qu'il a envie de vivre cela avec nous mais il nous laisse libre et il y a un passage d'ailleurs dans Josué qui est assez connu qui dit moi et ma maison nous servirons l'éternel et ce passage là en fait c'est la fin d'un verset et le début du verset ça dit Josué 24 15 ça dit s'il vous déplaît de servir l'éternel alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte ceux que vos ancêtres adorent de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous avez habité le pays quant à moi et à ma famille nous adorerons l'éternel dans l'amour que Dieu a pour nous et que nous nous pouvons avoir envers Dieu il y a la liberté il y a le choix il y a la liberté Dieu ne nous force jamais un véritable amour c'est un choix qui vient de nous la Bible nous dit même donner selon ce que vous avez résolu à l'intérieur de vous selon ce que vous avez résolu dans votre coeur Dieu n'essaye pas d'extirper une décision de notre part de manière forcée il nous laisse libre et on est libre dans notre quotidien de choisir face aux situations qui se présentent est-ce que je choisis d'avancer dans l'amour quand je vois tout ce qu'on a dit tout à l'heure est-ce que dans cette situation je choisis d'obéir ou je me dis non je ne vais pas y arriver c'est trop difficile et je choisis de ne pas les aimer je choisis plutôt de suivre un autre maître nous sommes libres et j'insiste sur cette notion de libre parce que la réalité c'est difficile quand on est au travail on veut vivre selon les principes de Dieu mais il y a cette pression il y a les façons de faire il y a ne serait-ce que je prends l'exemple de mon travail mon travail c'est sur un chantier je suis responsable financier et je dois dire où est-ce qu'on en est financièrement chaque mois mais je dois aussi faire des devis auprès du client et sous-entendu c'est récolte un maximum d'argent pour qu'on gagne de l'argent qu'on soit soit à l'équilibre soit qu'on gagne de l'argent et donc humainement l'approche serait plutôt de dire fais cracher le maximum d'argent au client et donc dans cela on se dit comment faire ça avec les principes de Dieu et donc il y a une tension des fois dans notre travail parce qu'on se dit mais zut même l'essence même de mon travail me paraît incompatible et il y a une pression et des fois les choix sont difficiles mais là où je veux nous encourager et je m'encourage moi-même c'est de dire on a toujours le choix de dire non on peut faire le même travail avec d'autres motivations en disant ok je veux le faire mais avec les principes que Dieu m'a donné et c'est difficile et des fois on peut se tromper mais persévérons en se disant qu'il n'y a pas une fatalité la Bible parle même que la création attend la révélation du fils de l'homme la création attend qu'il y ait quelqu'un qui arrive au travail et qui agisse différemment tout à l'heure Manu disait partager la pensée de Esther et c'est tellement vrai c'est Esther qui était à sa place et qui dit mais je ne peux pas aller voir le roi je risque ma vie et Mardoché qui lui dit mais tu sais si tu es là où tu es c'est peut-être pour cette raison-là c'est pour que tu puisses agir pour que tu puisses changer le cours de l'histoire et là des fois où on se dit et là encore une fois je me parle à moi-même on se dit humainement c'est pas possible j'ai pas le choix d'aimer Dieu d'appliquer ces principes parce que c'est trop difficile c'est trop compliqué j'ai essayé j'y arrive pas et bien la parole nous dit qu'on peut tout par celui qui nous fortifie et c'est une question de choix et qu'on n'a pas à s'inquiéter de comment on va y arriver mais de dire par contre on a responsabilité de se positionner un autre aspect du choix et de notre responsabilité c'est la loi de la semence c'est récolter ce que l'on sème et ça c'est Galate 6 qui nous en parle qui dit Galate 6 verset 7 ne vous faites pas d'illusions Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris on récolte ce que l'on a semé celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme c'est à dire la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera lui ce que produit l'esprit la vie éternelle faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement car si nous ne relâchons pas nos efforts nous récolterons au bon moment et donc là on revoit le principe de persévérance et aussi le principe de ne pas négliger dans le quotidien les petites choses les petites graines qu'on peut semer de dire c'est dans ces petits actes qu'on peut choisir d'être obéissant à la voie du Saint-Esprit qui est en nous ou désobéissant et de commencer déjà par cela avant de viser les grosses décisions importantes et une dernière chose enfin encore deux choses sur la responsabilité des fois ce qui nous freine dans ce cheminement d'avancer toujours plus à la ressemblance de ce que Dieu nous demande c'est de se dire mais attends mais là ce dont il est en train de parler Benjamin si c'est vrai alors un tel il n'est pas vraiment chrétien tel église moyen et on rentre dans du jugement et on se compare et après on se dit bon bah finalement je ne suis pas si mauvais que ça et là on se met le doigt dans l'oeil parce que la Bible nous rappelle déjà par la bouche de Jésus que l'homme regarde à l'extérieur mais Dieu regarde les cœurs deux personnes peuvent faire les mêmes actions avec un cœur différent donc tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans le cœur de ton voisin et ce que dit la parole aussi c'est que Dieu va nous demander des comptes à nous chacun Galates 6 verset 3 à 5 nous sommes responsables de nous-mêmes pas de notre voisin on est responsables de l'aimer on n'est pas responsables des choix qu'il fait ou des choix qu'il ne fait pas et toi tu es responsable de toi-même et donc c'est à nous de choisir peu importe on n'a pas à se comparer avec les autres la Bible nous dit si tu veux te comparer comparer avec toi-même les progrès que tu es en train de faire là tu peux te comparer et dernier gros point qui est peut-être le plus important c'est de compter sur Dieu comme je l'ai dit tout à l'heure tout cela on peut le faire tous les efforts qu'on peut faire en fait finalement les efforts on les fait parce que Dieu nous en donne la capacité donc ok on s'active mais en même temps c'est grâce à Dieu quoi et donc s'il y a peut-être une seule chose à retenir de tout cela c'est que c'est de faire appel à Dieu et que lui il sait parler avec vérité lui il sait nous fortifier lui il sait parler à notre coeur il sait nous comment faire pour qu'on puisse avancer et que notre coeur de pierre soit toujours plus transformé en coeur de chair et du coup en conclusion de tout cela à la fois ce rappel de l'invitation de la grâce de Dieu qui dit mais que celui qui a soif vienne que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement il est encore temps il n'est pas trop tard pour se dire ça y est je ne suis pas dedans donc c'est trop tard non si Dieu le dit ce matin cet après-m' si tu l'entends par tes oreilles c'est que c'est le moment toujours de se retourner vers Dieu et que celui qui aime continue de persévérer dans cet amour et continue d'aimer toujours plus toujours plus sincèrement parce que Dieu agit en lui et que celui qui prend conscience qu'en fait il est en train de vivre sa vie pour lui-même puisse se tourner vers Dieu et c'est pas plaisant de dire ce genre de message mais en même temps je préfère et c'est ce que Dieu veut il préfère dire la vérité et que des gens prennent conscience qu'on est sur la mauvaise route et qu'on puisse se tourner vers lui plutôt qu'on dise non 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 je vais pas te dire ça parce que tu risques d'être perturbé mais en fait tu vas te leurrer jusqu'au bout quoi et toujours Dieu quand il parle avec vérité c'est parce qu'il le dit avec vérité avec amour c'est parce qu'il veut qu'on ait cette vie il veut qu'on grandisse dans son amour et il veut que si on n'est pas dedans on puisse y rentrer et donc je vais pas m'attarder plus longtemps mais simplement finir en priant puis après on va passer un temps à prier les uns avec les autres par groupe de 3-4 et laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs Seigneur je veux d'abord te remercier parce que tu agis comme un père aimant qui parle avec vérité et en même temps qui t'es celui qui fournit aussi la solution et Seigneur on on veut être comme on l'a dit tout à l'heure avec la prière du psaume Seigneur se laisser sonder par toi et et en même temps on veut faire appel à toi Seigneur pour marcher toujours plus dans tes voies toujours plus attaché à toi Seigneur merci parce que tu veux nous faire sortir de notre bac à sable pour nous amener à l'océan Seigneur et que tu as de bonnes choses en réserve que tu veux nous faire goûter Seigneur et je te prie de par ton Saint-Esprit de renverser les raisonnements les forteresses de raisonnement dans nos cœurs dans nos têtes pour amener ta vérité ta vérité qui libère Seigneur et qui nous amène à savourer pleinement la vie et Seigneur je te prie que tu continues d'encourager chacun de nous Seigneur à ce que notre lumière puisse briller encore plus Seigneur autour de nous et afin que davantage de personnes puissent se tourner vers toi Seigneur Amen Amen